Puisqu'il n'y en a pas, c'est le moment de la période des questions orales. Le chef de l'opposition royale, Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première Ministre. À plusieurs reprises, j'ai dit qu'un élément de la garantie aux gens qui me plaît, c'est notre engagement vis-à-vis de la santé mentale. C'est un secret, enfin, du Réseau de la Santé en Ontario. Et peu importe la rhétorique ou l'interprétation du gouvernement libéral, nous n'assumons pas notre responsabilité. Je donne à la Première Ministre l'occasion de répondre. Son gouvernement égalera-t-il l'investissement supplémentaire de 1,9 milliard de dollars qui a été proposé par notre parti pour combler l'écart en matière de services de santé mentale en Ontario? La Première Ministre. Je suis d'accord quant au fait que nous avons beaucoup de travail à faire dans le dossier de la santé mentale. C'est un domaine, là où nous faisons du rattrapage au cours des deux dernières décennies, il y a eu plus de sensibilisation aux troubles de santé mentale, qui signifie que davantage de personnes identifient des symptômes de troubles de santé mentale et nous devrions nous y attaquer. Mais la solution proposée par le parti d'en face est inadéquate. Au cours de la dernière décennie, nous avons investi 10 milliards de dollars. Ce parti propose un investissement d'1,9 milliard de dollars au cours de dix ans. Et l'investissement ne suffit pas. Nous investirons davantage, car davantage est nécessaire. Merci. Merci. Nous en sommes aux avertissements. Merci. Ne me regardez pas. Complémentaire. Encore une fois, la Première Ministre. Peut-être que le bureau de recherche des libéraux ne travaille pas aujourd'hui. Peut-être que les comptes publics du gouvernement ne sont pas exacts. Mais nous comprenons tous la réalité, c'est que ce parti n'a pas fait un investissement dans la santé mentale. Nous entendons parler des histoires épouvantables qui n'existeraient pas si ce gouvernement avait accordé une priorité à ce dossier. Kimberly Moran m'a dit que certains enfants attendent jusqu'à 18 mois pour accéder aux services de santé mentale. La Première Ministre parle de ses investissements, mais selon les comptes publics du gouvernement et selon les traitements disponibles, ce n'est pas le cas. Je pose cette question à la Première Ministre. Est-ce qu'une attente de 18 mois est appropriée pour une jeune personne qui a des problèmes en matière de santé mentale? La Première Ministre. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je suis tout à fait heureux de rencontrer n'importe quel député conservateur, y compris leur chef, pour discuter de leurs calculs erronés. Ce parti a un mauvais bilan relativement aux calculs. La députée de Duffin-Calden vous est avertie. Je suis sérieux. Veuillez terminer. Nous savons que ce parti ne fait pas correctement ses calculs. Et il a tort à nouveau. Si on étudie son engagement d'1,9 milliards de dollars de plus, cet investissement est tout à fait différent comparativement aux nôtres. Nous avons employé la même méthodologie et nous avons investi plus de 10 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Ce parti devrait apporter une notification. Complémentaire finale à la Première Ministre. Manifestement, la Première Ministre et le ministre de la Santé n'ont pas étudié leur propre compte public. C'est facile d'attaquer les partis de l'opposition. Et, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je cite Kimberly Moran, PDG de l'Association de santé mentale de l'Ontario. Donc, vous êtes en désaccord quant à son évaluation. Il y a eu un article dans Le Globe qui nous indique qu'en cas de tentative de suicide, une jeune personne est obligée d'attendre six mois avant de voir un psychologue. Je sais que c'est facile de ne pas répondre à cette question, mais je veux poser cette question à la Première Ministre. Est-ce qu'une attente de 18 mois est appropriée? Est-ce qu'attendre six mois pour revoir un psychiatre est approprié? Acceptez-vous ces temps d'attente en Ontario? Arrêtez la pondure. Rassurez-vous, s'il vous plaît. Le ministre, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que ce gouvernement a fait l'investissement le plus important en santé mentale dans l'histoire du Canada. Leur proposition est tout à fait inadéquate. Et je suis heureux de parler des calculs. Je comprends pourquoi Le Globe a qualifié leurs propositions comme présentant des risques au niveau fiscal. Les calculs sont erronés. Et je serai heureux d'aider ce parti à comprendre que leurs calculs sont tout à fait erronés et donc représentent 20% de l'investissement que nous avons fait au cours de la dernière décennie. Leur proposition constitue une réduction des investissements dans le domaine de la santé mentale. Le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse vous est averti. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première ministre. Nous savons tous que Gorway était parmi les sociétés qui a contourné le réseau à la hauteur de 260 millions de dollars en coûts inadmissibles. Rob Colbuck, l'un des cadres de Gorway, est au centre de ce scandale. Il a démissionné et sa lettre indique qu'il démissionne en tant que membre d'un groupe de travail. Et selon la page Web de la série, il est toujours membre de cette entité. Pourquoi? Parce qu'un cadre supérieur de Gorway fait partie du conseil d'administration. Étant donné ces dépenses inappropriées, les personnes qui ont contourné le réseau ne devraient pas formuler les règles. Est-ce que la Première ministre s'attaquera à cette question? Le ministre de l'Énergie. Comme nous l'avons dit, depuis les dépôts du rapport de la vérificatrice générale, tout contournement du réseau est inacceptable. C'est pour ça que nous sommes heureux que l'exploitant du réseau a mené en quête. Et donc, en cas de malversation, un montant important a été récupéré. Et 168 millions de dollars ont été récupérés. Comme le chef de l'opposition l'a dit, certaines personnes ont démissionné du groupe de travail de renouvellement du marché. Les deux présidents ont démissionné. Et en parlant de Gorway, Gorway a fait des changements. Après, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas en conformité aux règles. Une amende de 10 millions de dollars a été infligée et une centaine de millions de dollars a été récupérée par la CRI. Nous faisons en sorte que le député de Leeds-Granville vous ait averti. Nous avons fait des changements importants et la CRI surveille la situation. Complémentaire à la Première ministre, je n'ai pas eu de réponse à ma question. L'une des sociétés dans le rapport de la VG était OPG. Hier, le ministre nous a dit qu'OPG a remboursé toutes leurs dépenses inadmissibles. L'ancien PDG a eu une prime de 500 000 dollars. Alors, pourquoi est-ce qu'il a eu cette prime de demi-million de dollars? Est-ce que c'était pour lui demander de se taire quant à ce scandale? Le gouvernement s'est fait rattraper. Le ministre de l'Énergie et le parti de l'opposition fait preuve du fait qu'ils ne comprennent pas le réseau. OPG avait reconnu qu'elle avait des coûts inadmissibles. OPG a travaillé avec la CRI, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'amende infligée à OPG. Donc, OPG a commencé à récupérer ces coûts. Et comme OPG l'a indiqué, la vérification a déterminé qu'il y avait des problèmes en matière de la définition de coûts admissibles. Certains coûts, OPG avait l'impression que certains coûts étaient admissibles, mais à la suite des discussions, OPG a remboursé ces coûts. C'est ça, c'était ça la conclusion d'OPG et de la CRI en 2015. Complémentaire final à la Première ministre, le ministre de l'Énergie nous dit que nous ne savons pas la manière dont le réseau fonctionne. Mais au contraire, le gouvernement a permis au cadre supérieur de demander d'être remboursé pour des pièges de rata en laveur et pour l'équipement de plongée. Des dizaines de millions de dollars, le député d'Essex vous est averti. Monsieur le Président, des dizaines de millions de dollars n'ont pas été repayés. J'espère avoir une réponse de la Première ministre. La Première ministre peut-elle nous garantir que les dizaines de millions de dollars en dépenses inappropriées qui n'ont pas encore été récupérées? Est-ce que les contribuables auront ces données avant le 31 décembre? Oui ou non? Le ministre, nous sommes tous d'accord que tout contournement du réseau énergétique est inadmissible. C'est pour ça que nous étions heureux de voir que la CRI a passé à l'action à la suite des recommandations de l'AVG et en raison du programme de surveillance du marché exploité par la CEO et par la CRI. Ces entités ont élaboré de nouveaux principes pour que ce genre de contournement ne se reproduise pas. Au sein de notre parti, nous voulons offrir des programmes qui permettent aux abonnés de faire baisser leurs factures d'électricité. Et nous l'avons fait en tant que gouvernement. Nous avons créé le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité qui a prévu une réduction de 25 % pour toutes les familles dans la province. Quant à ces deux programmes, Monsieur le Président, la CRI a mis en place de nouveaux changements pour éviter ces situations à l'avenir. Nouvelle question, la chère. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Les hôpitaux de l'Ontario sont sous-financés depuis des décennies. Les familles de l'Ontario nous racontent des histoires déchirantes de souffrance dans des hôpitaux sursaturés. Le gouvernement libéral dit que ces critiques représentent une campagne de peur. L'Association des hôpitaux dit qu'elles sont au bord de la crise. La Première ministre, est-ce qu'elle va écouter les experts et agissent comme le demande l'Association des hôpitaux? Monsieur le Président, nous prenons cet enjeu très au sérieux, Monsieur le Président. Je prends au sérieux ce que dit l'Association des hôpitaux de l'Ontario. Il est important d'écouter les personnes en première ligne, ces personnes qui savent ce qui se passe dans les hôpitaux, et que l'on combine cela avec nos connaissances, nos capacités et d'en arriver avec nos solutions. C'est la raison pour laquelle nous élargissons le nombre de lits. Nous avons ajouté 3 % de plus dans notre budget des hôpitaux. Nous avons ajouté des investissements dans le système en comprenant qu'il y a des besoins. L'Association demande plus de soins à résidence, plus de financement pour les résidences de soins de longue durée. Nous le prenons au sérieux, nous sommes dans le processus d'étendre la capacité dans le système hospitalier, et nous travaillons avec les parties intéressées. Question complémentaire, Monsieur le Président. Cette Première ministre et son ministre de la Santé ont de façon arrogante ignoré l'avis des experts lorsqu'il est question des hôpitaux. Ils ont éliminé 300 millions de dollars. Elles refusent d'écouter les patients et les familles. Elles refusent d'écouter les médecins et les travailleurs de première ligne. Elles refusent d'écouter l'Association des hôpitaux de l'Ontario, qui signale l'alarme à propos du surpeuplement et la médecine dans les couloirs depuis le dernier budget. Est-ce que la Première ministre va finalement avouer qu'elle avait tort de geler les budgets des hôpitaux pendant une décennie et investir dans les soins de qualité que méritent les familles de l'Ontario? Au ministre de la Santé et des soins de longue durée, Monsieur le Président, la chef du troisième parti sait que les soins de santé et le budget des hôpitaux a augmenté chaque année. Nous avons investi 600 millions de plus dans l'énoncé de cet automne, 1,3 million de dollars pour diminuer le temps d'attente. Je félicite les efforts et le travail et les défenses de tous les représentants des hôpitaux, les travailleurs de première ligne, y compris l'Association des hôpitaux, et je suis très heureux qu'ils viennent faire des présentations. Notre relation étroite avec eux est très importante. Nous faisons des décisions telles que 1 200 places. Cela représente près de 10 % des nouveaux lits dans la province. Nous avons pris des décisions en consultation avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario. Dernier complémentaire, Monsieur le Président, il est difficile de comprendre qu'ils font bien les choses alors qu'ils ont eu tort pendant une décennie. La soumission prébudgétaire de l'Association des hôpitaux affirme qu'il y a une augmentation de 4 % dans le financement des hôpitaux. France-Arte, que les hôpitaux auront les bonnes ressources afin d'éviter une crise de surpeuplement dans le système de soins de santé. Fin de la citation. Une crise de surpeuplement. Voici ce qu'ont offert les libéraux aux Ontariens. Nous savons qu'il y a de milliers de patients qui attendent dans les couloirs des hôpitaux dans toute notre province. L'Association des hôpitaux affirme que sans cet investissement, la situation va s'aggraver. Est-ce que la Première ministre va commencer à écouter les experts et faire les bons investissements afin de mettre fin à la médecine des couloirs dans la province de l'Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci au ministre. Nous écoutons. Nous prenons la situation au sérieux. Nous ne pouvons pas tirer de leçons du troisième parti qui, lors de la dernière campagne, s'est engagé à éliminer 600 millions de dollars de l'éducation et des soins de santé. Lorsqu'ils étaient au pouvoir dans les années 90, ils ont fermé 30 % des lits. Et une grande partie des lits en santé mentale. Voici ce qu'affirme l'Association des hôpitaux de l'Ontario. On apprécie le leadership du gouvernement de l'Ontario et les investissements dans les hôpitaux, y compris l'augmentation dans le budget de 2017 et la stratégie de l'hiver pour aider les hôpitaux et le secteur des soins de longue durée. Ces investissements vont aider le système hospitalier à gérer les patients qui vont rentrer pendant les prochains mois. C'est le genre de collaboration que nous appuyons, ce qui nous permet de faire les bons investissements afin d'avoir des systèmes renforcés. Chef du troisième parti, merci, M. le Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse à la Première ministre. Son sous-financement chronique des hôpitaux, en plus des éliminations de budget des conservateurs, a créé une crise dans les hôpitaux en Ontario. Aujourd'hui, le NPD a dévoilé de nouveaux renseignements qui prouvent les dégâts causés par ce gouvernement dans ma ville de Hamilton. Entre le 1er juin et le 1er octobre 2017, les lits à Saint-Joseph étaient à une surcapacité de 105 %. Chaque jour, des lits temporaires ne vont pas trouver une solution à cette crise. Quand est-ce que la Première ministre va agir afin d'aider les gens de Hamilton qui attendent dans les brancards et qui souffrent à cause de ces gels de budget? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. M. le Président, nous faisons les investissements nécessaires afin de faire en sorte que les hôpitaux puissent faire face à des défis complexes qui ont plusieurs facteurs. Dans des régions telles que Peel, Mississauga ou Halton, c'est parce qu'il y a une grande croissance de la population à Hamilton. Nous faisons les bons investissements. J'aurais aimé avoir les chiffres lorsqu'il est question des lits supplémentaires que nous avons ajoutés à Hamilton, à Saint-Joseph, dans toute la communauté, à Tchervinsky, sur la montagne. Ainsi, cette population peut offrir les soins de qualité qu'ils offrent continuellement, M. le Président. Ça, c'est en plus de 500 millions de dollars que nous avons envoyés dans les hôpitaux, en plus de 500 millions de dollars l'année dernière. Nous allons continuer à investir dans les hôpitaux. Question complémentaire. M. le Président, selon les nouveaux renseignements, chaque jour, la salle d'urgence de Saint-Joseph, il y a entre 5 et 31 personnes qui attendent pour avoir un lit. Ces personnes attendent dans des espaces non conventionnels. Ils n'ont pas de bouton d'urgence pour un infirmier ou infirmière et sans accès à des salles de bain. Quand est-ce que cette Première ministre va prendre la situation au sérieux et faire en sorte que la population de l'Ontario ait des soins de santé fiables quand et lorsqu'ils en ont besoin? M. le Président, il y a quelques semaines, nous avons ajouté 24 lits à l'hôpital Saint-Joseph à Hamilton. Nous avons ajouté 30 lits à Hamilton Health Sciences et en plus de cela, 3 lits en soins intensifs néonatals pour ces petits individus très vulnérables. Nous faisons les bons investissements. Nous savons également que lorsqu'on reçoit des renseignements de tierces parties, que les temps d'attente continuent à diminuer malgré la croissance de la population. Nous l'avons vu par des données objectifs. Et d'après l'Institut Fraser, l'Ontario a le meilleur temps d'attente au pays. Dernière question complémentaire, le 10 août 2017, l'hôpital Saint-Joseph a eu le taux d'occupation de 139 %. 139 %. L'Association des hôpitaux dit que c'est quelque chose qui arrive souvent en Ontario. Dans la moitié des hôpitaux de l'Ontario, on fonctionne à plus de 100 % de capacité. Ces chiffres représentent de vraies personnes dans ma région et dans toute l'Ontario, des personnes qui ont été forcées à obtenir des soins modicaux d'un hôpital qui est sous-financé et surpeuplé. Des lits temporaires, dont certains ne sont pas en place, ne suffisent pas pour réparer les dégâts faits par l'élimination des budgets des libéraux et des conservateurs. L'Association des hôpitaux est d'accord. Pourquoi est-ce que cette première ministre ne fait en sorte que les patients continuent à souffrir dans les hôpitaux? Au ministre de la Santé, des soins de longue durée. De nombreuses personnes croient que la meilleure illustration des actions d'un parti, c'est d'aller voir leur bilan. Allez voir leur bilan. De 1990 à 1995, c'était des années terribles pour le système de soins de santé de l'Ontario, car ce parti a fermé 24, un quart des lits de soins intensifs au pays. Je suis gênée de vous dire également qu'ils ont fermé 13 % des lits en santé mentale dans la province. Et ensemble, ils sont près du bilan des conservateurs. Les conservateurs ont fermé 10 000 lits dans les hôpitaux. Les NPD, en cinq années, ont été responsables d'avoir fermé 9 600 lits. Nous avons ajouté des lits au système de soins de santé depuis les dernières années. Nous continuons ces efforts et nous continuons ces investissements importants. Député de Bruce Gray-Owen Sand, merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Le rapport de la VG dit qu'il y a un retard dans les demandes de plaintes. Il y a 3 370 personnes en attente comparé à 1 000 personnes de moins l'année dernière. On ne voit pas d'amélioration. Il est malheureux que ce retard a augmenté de 80 %. Vous n'agissez pas sur la question des inspections. La sécurité des aînés n'est pas une priorité pour votre gouvernement. Au ministre de la Santé et des soins de longue durée, c'est une priorité pour ce gouvernement, mais il semble que ce n'est pas une priorité pour ce gouvernement-là. Hier, ils ont voté contre notre projet de loi qui va créer une surveillance améliorée, une redition de comptes, l'inspection et des pénalités, toutes des mesures qui sont absolument importantes afin de s'assurer que nos proches et les ontariens qui vivent dans des foyers de longue durée, ce projet de loi était destiné à améliorer leur vie. Ce parti-là a voté contre nos mesures qui vont heureusement, puisqu'il a été adopté malgré leur opposition. Ce projet de loi va augmenter les pouvoirs d'inspection et les mesures punitives sur les foyers qui ne respectent pas les normes. Eux n'ont jamais fait d'inspection des foyers de soins de longue durée. Nous, chaque année, nous inspectons 100 % de nos maisons. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire. Pour revenir au ministre de la Santé, je crois qu'il y a une élection à l'horizon, car ils n'ont rien fait pour ce secteur. Il y a des retards qui mettent les aînés à risque. Il est tout à fait inacceptable que vous ne respectiez pas vos objectifs, lors surtout suite à l'enquête sur les assassinats dans les foyers de soins de longue durée. Les proches et les familles méritent d'avoir plus d'enquêtes et plus de différences. Est-ce que le ministre va parler sur la sécurité et le bien-être des aînés en comparaissant au tribunal des soins de longue durée? Au ministre, monsieur le président, encore une fois, je suis bien reconnaissant qu'elle ait écouté les familles et les proches des victimes de cette tragédie hier et elle va prendre une décision dans les mois à venir lorsqu'il est question de la participation à cette enquête. Mais, monsieur le président, je dois revenir à leur mauvais bilan. Nous avons établi un budget pour 5 000 lits, 380 millions de dollars destinés à ces lits. Eux proposent de créer trois fois plus de lits en soins de longue durée, mais ils ont un budget de 77 millions de dollars. Trois fois plus de lits, mais un cinquième du coût. Il en coûte 60 000 dollars par lit par année pour faire fonctionner ce lit. Leur budget, 5 000 dollars. Alors, intervention du président, député de Elgin Middlesex, London, a un avertissement. Et je ne suis pas content de ce qu'il a dit. Vous avez une dernière phrase pour conclure? Monsieur le président, encore une fois, leur calcul est tellement mauvais et je serai heureux de le dévoiler et je suis heureux de l'expliquer, car ce parti doit comprendre le manque d'engagement. Nouvelle question, député de London West. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. Pendant cinq longues semaines, pendant la grève des collèges, ce gouvernement libéral a promis aux élèves, aux étudiants, qu'ils ne perdront pas leur trimestre. Plus de 25 000 étudiants de collège, un sur dix, non seulement ont perdu leur trimestre, mais ces personnes ont perdu leur rêve d'avoir une éducation. Ils étaient forcés à abandonner les cours. Nous savons que de plus en plus d'étudiants vont abandonner les cours après avoir tenté de terminer ce trimestre intensif. Dans l'article 4 et 5, dans la loi des collèges techniques et appliqués, le gouvernement a le droit d'intervenir lorsque c'est dans le meilleur intérêt de la population. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a refusé d'agir afin d'empêcher 25 000 étudiants de perdre leur joie? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je sais que personne n'est heureux qu'il y ait des étudiants qui ont dû abandonner les cours. Je dirais que 90 % des étudiants sont de retour en classe. Ces étudiants travaillent très fort. J'espère que tout se terminera bien pour eux. et les étudiants qui ont dû abandonner se sont fait rembourser leur frais scolaire. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Je dis à ces étudiants, j'espère qu'ils vont travailler avec leur collège et j'espère qu'ils vont trouver une façon de revenir dans le système. Je m'attends et nous nous attendons à ce que les collèges communiquent avec ces étudiants afin de les aider à retrouver la bonne direction. Mais aux 90 % des étudiants qui sont de retour en classe, je leur souhaite succès. Et pour les autres, j'espère qu'ils vont revenir au mois de janvier. Encore une fois, la première ministre, le taux de rétention pour un trimestre est de 98 % en d'autres mots. Deux sur 100 étudiants choisissent de ne pas terminer le trimestre. Après les données, nous savons maintenant qu'un étudiant sur dix ne va pas terminer son trimestre. Ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre d'étudiants à temps partiel qui ont décidé d'abandonner les cours. Alors, on se demande donc quel sera le chiffre des temps partiels qui ont abandonné les cours. Les étudiants qui ont été forcés à renoncer à leurs rêves à cause des inactions de ce gouvernement. Est-ce que la première ministre va dire aux Ontariens combien d'étudiants à temps partiel ont reçu un remboursement des frais scolaires et que planifient-ils pour ramener les étudiants à l'école, les étudiants à temps partiel et à temps plein? Aux ministres de l'Éducation, aux ministres de l'Éducation supérieure, Monsieur le Président, je dois vous dire, nous faisons tout pour... Tout ce qu'on a fait pour essayer de les ramener à l'école a été bloqué par ce parti-là. Ils ont voté contre la chef du parti NPD. Chaque fois qu'on voulait ramener les étudiants, vous vous souvenez de ce qu'elle a dit? Non. Applaudissements Veuillez terminer. Alors, soit ils n'ont pas appuyé des frais scolaires pour un tiers des étudiants. Intervention du Président, député d'Intelbico Nord, un avertissement. Que ce soit de ramener les étudiants en classe de retour à l'école après la grève, tout ce qu'on a entendu de ce parti-là, c'était non. Merci, Monsieur le Président. Une question au ministre de la Santé et des Soins de longue durée et sur la santé mentale, les mesures en matière de santé mentale qui ont été mises en place par ce gouvernement. En tant que médecin, je sais très bien les conséquences de troubles de la santé mentale. On sait qu'il faut viser un esprit sain dans un corps sain. Et avec mes consultations auprès du ministre, je suis avec lui à la table du groupe parlementaire et je le sais qu'il comprend très bien le stress post-traumatique, l'anxiété et les différents troubles mentaux. Je sais qu'il travaille afin de livrer la marchandise sur, qu'il comprend très bien les troubles de santé mentale et tout comme la première ministre, puisqu'elle est aussi fille de médecin, et est-ce que le ministre peut nous dire ce que l'on fait afin d'améliorer la situation en matière de santé mentale ici en Ontario? Au ministre de la Santé, des Soins et de longue durée. Monsieur le Président, un esprit sain dans un corps sain, c'est important. Nous avons fait beaucoup de chemin en tant que province. Tous les partis de cette province ont été au-delà de la stigmatisation de ce problème. Et nous savons que les Ontariens vont profiter. Les conservateurs offrent 190 millions de dollars au cours des dix prochaines années, mais on oublie qu'avant que vous ayez annoncé une augmentation, il faut remplacer la base de l'année précédente. Je sais qu'en tant que province, nous pouvons faire mieux. On peut travailler ensemble afin de vraiment créer un réseau qui offre plus de services et diminue les temps d'attente. Alors que le parti de l'autre côté a offert 1,9 milliard sur dix ans, nous offrons encore mieux. Et notre gouvernement investira plus de 1,9 milliard de dollars en investissement pour les prochaines dix années. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, j'aimerais remercier le ministre de la Santé, non seulement pour sa réponse aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, pour son engagement envers la santé mentale, ainsi qu'envers la santé émotionnelle et physique. Il traite chacune de ces questions de façon unique. Il travaille, il base son travail sur ses efforts en Afrique auprès des enfants pauvres. Il a travaillé pendant dix ans. Et maintenant, c'est lui qui mène, qui est à la barre de la santé en Ontario. Monsieur Zucker a été cité dans le Global Mail aujourd'hui en disant qu'il faut encore plus de travailleurs en matière de santé mentale. Il ne faut pas seulement se fier aux psychologues. Monsieur le Président, nous avons encore bien du chemin à faire. Messieurs le ministre, pouvez-vous nous dire ce que fait notre gouvernement afin de continuer à construire notre stratégie en matière de santé mentale ici en Ontario? Le ministre, nous travaillons avec les experts, les travailleurs du milieu et la population de la province afin de faire des avancées et du progrès sur le plan de la santé mentale en Ontario. Nous voulons investir dans les bons secteurs. Il est important de mettre ces ressources de l'avant, des ressources, par exemple, comme la thérapie cognitive qui fournit à plus d'un million d'Ontariens une aide avec la dépression. Il y a aussi nos centres pour le bien-être des jeunes, pour que les jeunes de 12 à 25 ans aient accès dans un même centre au traitement en matière de santé mentale et de dépendance. Nous avons aussi un appui sur le logement. Nous avons 150 000 appartements financés par le gouvernement qui seront ajoutés afin de diminuer l'itinérance chez les jeunes. Merci. Nouvelle question, députée d'Ali Burton-Cowartel-Export. Merci. Au procureur général, les organismes d'aide aux victimes sont surchargés de demandes pour leurs services. Ils ont de la difficulté à répondre à chacune des demandes. Ils travaillent, entre autres, sur la traite de personnes. Les services aux victimes dans ma circonscription n'ont reçu que 18 000 $ pour engager quelqu'un dans le programme de réponse rapide. C'était à peine assez pour engager une demi-personne. Le centre a fait son mieux. Ils ont aidé des douzaines de victimes. Malheureusement, c'est un financement unique. Le centre ne sera pas en mesure de continuer son bon travail l'an prochain sans un engagement de ce gouvernement. Au ministre, assurera-t-il que ce centre ait les victimes qu'elles auront le financement nécessaire pour continuer d'aider les victimes à l'avenir? Le procureur général, merci, question importante. Nous nous engageons à aider les victimes de crimes lorsqu'elles en ont besoin. Depuis 2003, notre gouvernement investit près d'un milliard de dollars en services essentiels afin d'aider ceux et celles qui ont été victimes d'un tel crime. Nous avons aussi notre stratégie pour mettre fin à la traite de personnes. Nous allons investir 1,5 milliard de dollars pour améliorer aussi les services aux victimes pour mettre fin à la traite de personnes. Nous investissons aussi 6,6 millions de dollars pour aider les victimes afin que nos services dans la collectivité puissent mieux soutenir les victimes et avoir une coordonnation. Monsieur le Président, en 2015, nous avons augmenté le financement de 1,75 million de dollars. Il y a certainement plus à faire. Et je continue de m'engager à appuyer les services aux victimes à l'échelle de la province. Je suis heureuse d'entendre l'engagement du ministre, mais vous êtes heureux de donner de petits montants d'argent en espérant que ce soit la solution, mais le problème ne nous quitte pas. Il faut sérieusement aider ces organismes. Les organismes sont présentement exaspérés. Ils n'ont pas de nouvelles du gouvernement en ce qui a trait à leur demande de révision du modèle de financement. Plusieurs de mes collègues de ce côté de la Chambre ont soulevé ces inquiétudes au cours des derniers mois. Et ce, à l'échelle de ma circonscription, par exemple, Hope 24-7 a essayé de parler au gouvernement, mais personne n'écoute. Il n'y a pas de mesures mises en place. Est-ce que ce gouvernement s'engagera à revoir sa formule de financement des services aux victimes en consultation avec les fournisseurs des services afin de s'assurer que l'on réponde vraiment aux besoins des victimes de façon durable? Le ministre... Ce gouvernement a fait plus pour aider les services aux victimes que tout autre gouvernement précédent. Sous ce gouvernement, sous cette première ministre, nous avons travaillé afin de mettre fin à la traite de personnes, afin de combattre la violence à caractère sexuel, ainsi que le harcèlement de cette même nature. Nous avons fait beaucoup d'investissements et travaillé sur le plan politique. Je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui prend au sérieux ces questions, afin... parce que ça contribue à construire une économie forte. Ce qui nous inquiète, c'est le 12 millions de dollars en compression qui est souligné dans le programme électoral des conservateurs, qui mettra fin à ses services. Et donc, que les députés prennent la parole et lui demandent plus de financement, alors que son parti fera des compressions aux services aux victimes et aux financements pour les collectivités à l'échelle de la province, c'est fort. Nouvelle question au député de TDSX. Merci à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le Président, ce gouvernement n'est pas prêt à gérer une urgence importante dans cette province, selon la vérificatrice générale. Depuis 2008, les urgences en matière de nucléaire n'ont pas été remises à niveau à Emmysburg, qui sont dans le rayon d'une telle catastrophe, s'inquiètent. Ici, dans les tribunes, Bruce Montone est là, un chef d'incendie, de service d'incendie. Ils sont ici afin d'obtenir des réponses à leurs questions. La question est la même que je pose depuis 2015. Quand est-ce que le gouvernement libéral fournira le même niveau de soutien à la ville d'Emmysburg qu'il donne à d'autres régions de la province? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci pour la question. J'aimerais accueillir notre chef des services d'incendie ici. Vous savez, Monsieur le Président, la vérificatrice générale est d'accord sur le fait que l'Ontario peut réagir et réagira à toute urgence. Et ces résultats étaient cohérents avec ceux de notre examen qui a été fait plus tôt. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé notre nouveau plan d'action en gestion d'urgence qui inclut la publication d'un plan de réponse en matière d'urgence nucléaire. Et nous allons aussi élargir notre capacité de gestion par des accords avec les provinces avoisinantes afin de partager notre soutien et nos ressources. Nous appuyons aussi nos municipalités en faisant sur qu'il soit plus facile d'avoir accès à des ressources essentielles et en améliorant le partage de renseignements complémentaires. Avec tout le respect que je dois, cette réponse ne répond même pas à la question que j'ai posée. La province est au courant que depuis 2015, dans l'éventualité d'un accident nucléaire, à Amisferg, il n'y a pas le personnel requis qui ont l'expertise et la capacité de répondre à une telle catastrophe. Malgré des lettres envoyées à cette ministre, en ce qui a trait à son plan d'urgence nucléaire, la ministre a carrément ignoré nos inquiétudes. Est-ce qu'elle dira à cette chambre quand les gens d'Hemisberg et la région d'Essex peuvent s'attendre à avoir les mêmes ressources et aides afin qu'elles soient aussi sécuritaires que les autres régions désignées de l'Ontario? La ministre, je suis heureuse de répondre encore une fois à la question. Vous savez, M. le Président, notre énergie nucléaire est vraiment la base de nos ressources en énergie. Ici en Ontario, on fournit l'énergie propre qui nous aide à nous débarrasser du charbon et à atteindre nos cibles de réduction des gaz à effet de serre. En ce qui est à ce que l'on donne aux municipalités telles qu'à Havisberg, nos organismes aideront notre gouvernement et nos partenaires à faciliter leur système de gestion, leur plan de réponse lorsqu'il y a une catastrophe en matière de nucléaire. Nous voulons nous assurer que la collectivité ait la capacité de répondre à une urgence nucléaire. Nous avons aussi noté la lettre qui a été envoyée lors de la consultation publique et notre groupe d'experts y a répondu. Nouvelle question, députée de Davenport. Merci au procureur général. Mes commetteurs de Davenport ont de plus en plus accès à des services sur leurs téléphones intelligents. Ils magasinent en ligne, résoudent des litiges et obtiennent même une hypothèque sur leurs tablettes. Ils s'attendent à cette facilité à l'échelle et ce, dans tous les aspects de leur vie. Il y a toujours, malheureusement, beaucoup de paperasses qui sont nécessaires pour des services qui ne sont pas nécessaires d'obtenir en personne. C'est pourquoi j'ai été heureuse la semaine passée lorsque le procureur général a dit qu'il apporterait le système de justice dans le 21e siècle afin qu'il soit plus accessible à notre population. Peut-il expliquer la façon dont son plan fera en sorte que le système juridique soit plus à la portée d'un mécommettant? Le procureur général, je remercie la députée de sa question. Afin de maintenir l'accès à la justice, notre système doit continuer à s'adapter, à évoluer pour répondre aux besoins de la population qu'il dessert. C'est la raison pour laquelle notre ministère s'engage à simplifier et le système, afin qu'il soit plus rapide et abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Nous voulons des services numériques qui sont centrés sur le client, plus faciles à naviguer et ne représentent pratiquement aucun coût. À partir de l'an prochain, il y aura des options sans papier en ligne qui pourra nous permettre de compléter des tâches plus facilement. L'un des exemples, c'est que les Ontariens pourront utiliser des outils pour le devoir de jury qui pourront être complétés par courriel en utilisant la technologie, le système de données qui permet de compléter les formulaires par quelques clics. Nous facilitons le système complémentaire. J'aimerais remercier le procureur général pour sa réponse. C'est excitant que mes cométents puissent s'attendre à un secteur juridique modernisé. Toutefois, nous avons entendu beaucoup de provinces, entendu parler de beaucoup de provinces qui ont modernisé leur système juridique. Le nôtre, malheureusement, traîne la patte en matière de modernisation. J'aimerais savoir ce que fera le procureur général afin de s'assurer que cela, que la modernisation se produise, puisque c'est un changement nécessaire. Il y a une longue route à faire. C'est un pas dans la bonne direction. Le système en place existe depuis tellement longtemps. Pourquoi est-ce que le procureur général croit-il qu'il pourra changer le système qui fonctionne de cette façon depuis très longtemps, qui est ancré dans la traduction, dans la tradition, pourrait-il clarifier la façon dont on produira en fait cette modernisation? Le procureur général. Nous devons moderniser le système judiciaire. Je l'identifie comme étant une priorité pour notre gouvernement. Nous agissons de façon pratique et prudente afin de nous assurer qu'il y ait une option numérique électronique à l'échelle de la province, que ce soit pour les dossiers numériques en petites créances, ou vous savez, au printemps, vous pourrez même faire une demande de divorce en ligne. Monsieur le Président, nous avons toutes nos priorités dans un plan d'action électronique afin de s'assurer que les ontariens et ontariennes voient notre plan avec des délais afin que nous puissions y soyons redevables. Lorsque je vois le programme conservateur où on ne parle pas de la façon de moderniser le système, il faut considérer le tout. Nouvelle question, député de Doffrin-Kaladin. Au ministre du Transport, il y a 12 ans, le corridor de la région du Grand-Oretto a été identifié et depuis lors, le ministre traîne de la patte sur l'amélioration de ce réseau. Il y a deux ans, le ministre a décidé de suspendre l'étude environnementale. Ma demande d'accès à l'information souligne que le ministre a dépensé 40 millions de dollars à étudier ce corridor mais n'a fait absolument rien. Le ministre a maintenant suspendu l'étude et j'aimerais connaître la raison pour ce délai. Le ministre. Merci. Je remercie la députée pour sa question. Elle n'est peut-être pas au courant, mais il y a quelques jours, sur la page du ministère, nous avons dit qu'il y aurait une mise à jour sur ce projet particulier qui se produira dans les 60 jours après la publication de cet avis. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui littéralement a investi des milliards de dollars dans les autoroutes, dans tous les coins de la province. Hier, j'étais à Brampton avec des membres du groupe parlementaire libéral et on parlait de l'élargissement de l'autoroute 410. Quelques jours plus tard, j'étais avec le député d'Étobico-Centre, le ministre du Logement et le ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté pour parler d'investissement à Étobico. Et au cours de cette même journée à Durham, j'étais avec le ministre de l'Agriculture et le député de Durham, nous avons annoncé qu'en janvier, la phase 2A de la 407 serait officiellement lancée, complémentaire. La seule chose qui a été faite par le ministre, c'est de continuer à retarder le processus. On a fait des annonces il y a deux ans, il y a un an et encore, maintenant, on planifie dans les 60 prochains jours. Le corridor ouest n'a pas vu d'investissement depuis des années, la région de Peel demande au ministre d'enfin terminer cette étude environnementale. Les résidents de ces municipalités n'ont absolument aucune foi sur le fait que le ministre prenne enfin une décision sur l'avenir de ce projet. Le ministre s'est engagé de par le passé de mettre à jour certains projets et ensuite trouver des raisons pour créer des délais. Après 40 millions de dépenses, 14 millions de dépensées, est-ce que le ministre s'engagera à enfin remettre à jour ce corridor? Merci, le ministre. Comme j'ai mentionné il y a une seconde, notre gouvernement a un bon bilan quant à la construction d'autoroutes. Nous investissons dans les autoroutes de la grande région de Toronto, et d'Aimonté, et partout dans la province. Ce que je ne vais pas accepter, c'est qu'une députée du Parti conservateur de l'Ontario, qui sera le parti qui a mis des péages et a vendu l'autoroute 407 à un consortium espagnol. Je ne vais pas prendre des leçons des gens du caucus de Patrick Brown quand on parle d'autoroute. Nous savons tout quant à la garantie aux gens. Ce qui est garanti dans leur plan, s'ils arrivent au pouvoir, sera moins d'investissements dans l'infrastructure, moins de transports en commun et moins d'argent pour les pistes cyclables. Je continue à faire cela un test, alors je vais passer. Le député de Bruce Green est averti. Nouvelle question, la députée de Kitchenwater-Boo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Mon bureau travaille avec Patricia et Dawn Dade. Patricia et Dawn sont mariés depuis 64 ans mais sont forcés de vivre éloignés parce qu'ils ont besoin de santé différente. Patricia aide dans une unité pour les démences tandis que Dawn lève à une maison de retraite. Chaque matin, Dawn prend un taxi pour aller voir Patricia dans son foyer de soins de longue durée avant qu'ils puissent avoir le déjeuner ensemble. Nos aînés ne devraient pas faire de tellement gros efforts pour être ensemble. En ce moment, Dawn et Patricia sont sur une liste de réunification très longue au Air List Waterloo. Et qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour réunir Dawn et Patricia? Réponse du ministre. La Santé et des Soins de longue durée. Je pense qu'il y a une personne dans une maison de retraite et un autre dans un foyer de soins de longue durée. Je ne sais pas si on a fait l'évaluation s'il est admissible aux soins de longue durée. Mais en fait, ce qu'on fait, on fait des changements importants. Franchement, j'appelle ces changements dramatiques. Et un des collègues du député, le député de Niagara, nous a vraiment poussé à étudier cette question et de la réunification, en particulier des couples d'aînés. Et on fait des changements. Je dois faire attention. S'il y a des changements proposés qui vont rendre beaucoup plus faciles pour nos foyers de soins de longue durée de pouvoir réunir ces deux personnes. Peut-être la députée, elle peut dire si la personne retraitée est admissible aux soins de longue durée. Question complémentaire, je dis au ministre, il y a une lettre dans son bureau avec les détails. On a besoin d'un changement et on avait eu ce changement, on aurait dû avoir ce changement il y a une décennie. La retraite ne devrait pas être marquée par le stress et l'incertitude. Donne et Patricia, c'est juste un exemple, le temps d'attente pour que Donne et Patricia soient réunis s'est estimé à plus de 1 000 jours. Ces chiffres brisent le cœur des couples comme Donne et Patricia qui ont été ensemble depuis 64 ans ne devraient pas être obligés d'attendre 3 ans avant de être réunis. Et cette expérience démontre un système fragile des soins de longue durée qui a des problèmes à accommoder notre population en vieillissant. Est-ce que le ministre va dire à Donne et à Patricia à chaque famille pourquoi ça prend 3 ans avant que les gens soient réunifiés? Réponse du ministre, c'est précisément pourquoi on fait ces changements et je ne suis pas sûr si la première personne est admissible pour des soins de longue durée. S'il n'était pas admissible, ça serait plus difficile. On propose, je ne sais pas si les règlements sont là, on crée une catégorie séparée pour nous donner la possibilité dans les établissements de soins de longue durée, les hernis, les familles pour réunir ces types de personnes qui sont admissibles aux soins de longue durée et on devrait l'encourager et faciliter qu'ils veulent vivre ensemble les dernières années en tant que couple. On touche précisément et je dois donner du crédit à ma coopération avec le député de Niagara. On a étudié cela et on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait changer le système si on avait besoin de changements. Je pense qu'on a une solution qu'on va traiter précisément et c'est sûr que la députée de Ottawa-Vanier. La solution est pour la ministre responsable de la petite enfance et de la garde des enfants. Je sais en premier lieu que j'ai quatre enfants qui allaient à la garderie dans des parties différentes et je sais que l'abordabilité et l'approprier c'est très important pour toutes les familles. Dans ma circonscription que j'ai le privilège représenté à Ottawa-Vanier, il y a beaucoup de nouvelles familles qui arrivent et qui veulent savoir quelles sont les options des soins de garderie. L'anxiété est reliée au coup et ça répond aux besoins. Je veux demander si la ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour répondre à ce besoin très important dans nos collectivités. Merci la ministre responsable de la petite enfance et de la garde d'enfants. Merci et merci à la députée d'Ottawa-Vanier qui travaille avec beaucoup d'acharnement pour cette question importante. Elle a défendu beaucoup de gens qui sont touchés par cette question et beaucoup de familles ont des défis quand on trouve des soins de garde d'enfants et c'est pourquoi notre gouvernement travaille avec les familles pour les aider à trouver des options abordables. En fait, cette semaine, on a annoncé plus que 8400 enfants vont bénéficier de l'ouverture de 493 nouvelles salles de garde dans beaucoup d'écoles dans toute la province. Presque 200 écoles. C'est des bonnes nouvelles. On fait des rénovations et ça fait partie de notre investissement pour avoir 100 000 d'enfants de plus qui ont accès aux services de garde d'enfants. et on a débloqué 2 millions de dollars et 16 600 qui sont subventionnés. Question complémentaire. Merci à la ministre. Merci beaucoup aussi de l'engagement à cet aspect essentiel pour la vie des Ontariens. C'est très important pour l'avenir de l'Ontario d'avoir de bonnes gardes d'enfants. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de travail qu'il faut faire et les familles doivent savoir ou veulent savoir comment le système fonctionne, il y a des questions de gouvernance, où seront les places allouées. Particulièrement, la question se pose de façon régulière. Comment est-ce que les places vont être allouées partout en province? C'est important pour tous les Ontariens pour savoir quel est l'avenir de la garde d'enfants en Ontario et est-ce que la ministre peut commenter comment les 100 000 emplois seront alloués? Monsieur le Président, je suis très content de répondre à la question importante et les gens doivent savoir où sont les places. Nous investions 1,6 milliard de dollars de nouveaux financements de capital qui appuient la création de 45 000 emplois postes dans les écoles et partout dans la collectivité, dans les espaces publics. Et comme j'ai mentionné, on construit 8 400 nouvelles places en 188 écoles. Cela inclut 45 projets dans les écoles de langue française, 80 projets dans les conseils scolaires catholiques et 50 projets de soins de garde dans les conseils scolaires du nord et ruraux. et on crée 1 800 nouvelles places, ce qui nous aide à répondre à nos engagements. C'est un investissement historique et vous allez entendre plus où dans les semaines à venir, on aura ces places. On aide les familles avec l'accès à des soins de garde. Le ministre de la Santé et de Soins de longue durée rappelle le règlement. Quand je félicite le député d'une bonne collaboration, j'aurais dû le député de Niagara Falls. Merci. Tous les députés peuvent corriger ce qu'ils ont dit. La députée de Thornhill, dimanche, la station de Vaughan Metropolitan est ouverte dans ma séquence de Thornhill. Mes concitoyens sont très enthousiastes et les concitoyens de la région de New York sont très excités, très enthousiasmés. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Même si ce n'est pas un rappel au règlement, je laisse la députée terminer rapidement. Merci. C'est l'argent des contribuables. J'ai demandé d'être invité à la cérémonie d'inauguration. Ne soyez partisans. Le député de Trinity Spadina, un rappel au règlement. Merci, M. le Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue à un membre très actif de la collectivité des Philippines, Mme Melinda Malapas, qui est ici avec nous dans la tribune des députés. Bienvenue à Queens Park. Merci. Le député d'Ox fait un rappel au règlement. Merci. Pendant la période des questions, j'ai remarqué que mon adjointe du bureau de circonscription est venu et donc je voulais lui souhaiter la bienvenue. Merci. Selon le règlement 38, le député de Bruce Goyne-Sund a donné son avis de manque de satisfaction donné par la réponse du ministre de la Santé et des Soins de longue durée concernant le rapport du vérificateur général. On va débattre cette question à 18h. On a un vote différent sur la troisième lecture du projet de loi 166. Merci. On a un vote qui ferait sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 166, loi modifiant en bref en diverses lois et dictant trois nouvelles lois en ce qui concerne la concession de logements neufs et la vente de billets d'événements. Convoquez les députés sonneries de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 a proposé la troisième lecture du projet de loi 166, soit le modifier en approchant diverses lois et dictant trois nouvelles lois en ce qui concerne la construction de logements neufs et la vente billets d'événements. Ceux qui sont pour, va évoluer à tour de rôle. Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs. Tout ce qui sont contre, va évoluer à tour de rôle. Merci. 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 Merci.